Et voilà, j'espère que vous avez bien réussi. Bon, et tu aides, vous aurez la réponse ce soir. Je sais que ce n'était pas simple, mais du coup, vous devez vous questionner pour savoir si vous avez juste ou pas. On verra ce soir. Ce soir, 16h30, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on a un nouvel objectif en français. Enfin, un nouvel objectif, en fait, c'est parce que j'ai remarqué, notamment pendant l'indicté, etc., que certains enfants avaient encore du mal à repérer, différencier le verbe conjugué du verbe à l'infinitif. Du coup, on va faire une petite leçon ce matin, encore sur l'infinitif. On n'a pas beaucoup travaillé ça depuis le début de l'année. On va faire vraiment un cours dessus. Et voilà. Et ensuite, vous donnerez des entraînements de champions. Vous allez voir, j'ai appelé ça les entraînements de champions. C'est des exercices sur tout ce qu'on a fait un peu en français pendant, juste avant, là, pendant le confinement et avant. Voilà. Comme ça, un bon entraînement de champions. Alors, du coup, petit rappel rapidement. Infinitif, ça veut dire un verbe non-conjugué. Un verbe qui a l'infinitif. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, un verbe conjugué, déjà, c'est plus facile. Par exemple, là, je mangeais. On voit qu'il est conjugué à un imparfait. Voilà. Prends. Ben, je prends et un ds. Ça se voit qu'il est conjugué au présent. Par exemple, je prends ma trousse, etc. C'est, c'est, je sais, voilà, il est conjugué aussi. Voilà. Ça, c'est les verbes conjugués. Les verbes conjugués, pour les repérer, on met ne pas. Je ne mangeais pas. Je ne prends pas. Je ne sais pas, etc. C'est le moyen de trouver les verbes conjugués. Mais ça, vous le savez. Pour les verbes à l'infinitif, maintenant, on passe de l'autre côté. On a, par exemple, manger, je mangeais. C'est le verbe manger. manger avec, à la fin, ER. On s'appelle, c'est un verbe du premier groupe. À l'infinitif, il finit par ER. Du coup, voilà. Premier infinitif, des fois, ils finissent les verbes à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjugués, en ER. Comme manger, danser, c'est fini aussi en ER. Le verbe, je ne sais pas, moi, s'éclabousser, etc. Ça finit en ER aussi, etc. Voilà. Il y en a plein. Et du coup, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. On dit que c'est, par exemple, au lieu de dire je mangeais, etc. On dit que c'est le verbe manger. C'est le verbe danser. Du coup, il finit en ER. Pareil, prendre, c'est... Il y en a d'autres aussi qui finissent en RE. Par exemple, je prends. C'est le verbe prendre, qui n'est pas conjugué. OK. Ça, c'est le verbe conjugué. Je prends. Nous, on est le verbe prendre. Je sais, etc. Le verbe, c'est le verbe savoir. Voilà. À l'infinitif, on commence par c'est le verbe manger. C'est le verbe prendre. C'est le verbe savoir, etc. OK. Et pour trouver cet infinitif, il y a une technique magique. Si on ne sait pas le trouver dans une phrase qu'on a du mal, qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas encore à voir le ER, le DRE, le WAR, etc. On peut les remplacer par MORDRE. Par des verbes du troisième groupe. Ça peut être MORDRE, PENDRE, PENDRE, VENDRE, etc. Ou BATTRE. Moi, j'ai choisi MORDRE. OK. Parce que je trouve qu'ils marchent bien. Du coup, ces verbes à l'infinitif, pour les identifier, pour les trouver, pour les repérer, on peut les remplacer par MORDRE. C'est bien clair. Du coup, je continue encore un petit peu. Je trouve que je retourne le tableau. C'est la magie. OK. Exemple. Si je dis, par exemple, je vais manger du pain. Si, pour trouver déjà, si manger, ça va être un verbe conjugué, ou si ça va être un verbe à l'infinitif. On va déjà essayer la technique de NE PAS. Je vais ne pas, ne manger pas du pain. Ça ne se dit pas déjà. Et ensuite, normalement, si c'est un verbe à l'infinitif qui n'est pas conjugué, on peut le remplacer par MORDRE. On va faire le test. Je vais mordre du pain. Ah ouais, ça marche. Du coup, ça veut dire que MANGER, là, c'est un verbe à l'infinitif, on peut le remplacer par MORDRE. Je vais mordre du pain. Du coup, il va finir soit en ER, en OIR ou en RE. Là, bah, MANGER, c'est le verbe MANGER, il se finit en ER. OK. Voilà. Maintenant, on a une deuxième phrase. J'ai mangé du pain. OK. On utilise la technique du NE PAS. J'ai NE MANGER PAS DU PAIN. Déjà, ça ne marche pas. OK. Du coup, c'est bizarre, ce n'est pas un verbe conjugué. Alors, oui, mais pas vraiment. Du coup, est-ce qu'on peut dire MORDRE ? J'ai MORDRE DU PAIN. Non, ce n'est pas un verbe à l'infinitif non plus. Ce n'est pas un verbe conjugué. Ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Mais on peut dire J'AI MORDU DU PAIN. Du coup, c'est un participe passé. OK. Et Hier, je mangeais du pain. On peut dire Hier, je mordais du pain. Du coup, ce n'est pas un participe passé. Cette fois-ci, c'est un verbe conjugué. Voilà. Bref, tout ce que vous devez retenir là-dedans, c'est... Alors, J'AI MANGÉ, ça s'écrit E, du coup, je mangeais à Inès. C'est que pour trouver l'infinitif, le verbe à l'infinitif dans une phrase, il suffit de le remplacer par MORDRE et de voir si ça a un sens. Bon, des fois, ça n'aura pas forcément de sens. Mais ça peut aller dans la phrase. Par exemple, là, je vais MORDRE DU PAIN. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Je vais retrouver mon ami, je vais MORDRE mon ami. Ça marche. Du coup, RETROUVER, c'est un verbe à l'infinitif. On l'écrit en ER. Voilà. Petit exercice pour savoir si vous avez bien compris avant d'attaquer le cahier du jour. Je vais essayer de trouver un exemple aussi rapide, peut-être. Pendant le temps que je tourne le tableau. Je ne sais pas, si on dit C'est l'heure de manger, vous pouvez le remplacer par C'est l'heure de MORDRE. Aussi, ça marche aussi. Du coup, MANGER, ER. J'aime danser avec ma sœur. J'aime mordre avec ma sœur. Ça marche aussi. Du coup, danser, il a un infinitif aussi. Il s'écrit là, ER. J'aime savoir beaucoup de choses. J'aime mordre beaucoup de choses. Du coup, savoir, c'est un infinitif. Du coup, il s'écrit OILA. Tout ça pour vous donner un petit exercice. Je vais vous l'expliquer. J'ai un petit ajustement. On est bon. Alors, déjà, je ne vous ai pas présenté les consignes. OK. Du coup, il y a des phrases. J'irai me promener. Jean a écrasé une mouche. Maman garde les jouets. Brigitte est entrée dans la classe. Mon ami est venu me trouver. Le ciel est menaçant. J'aperçois la cheminée. OK. Votre objectif, dans ces différentes phrases que je viens de vous montrer, ça va être, un, de trouver le verbe conjugué. OK. Attention à des pièges, parce que des fois, il y aura des verbes à l'infinitif. Nous, on veut le verbe conjugué. Si vous n'êtes pas sûr, vous utilisez ne pas. Et si vous savez, si vous pensez qu'un verbe est à l'infinitif, vous regardez bien, vous pouvez le remplacer par un mordre. C'est un verbe à l'infinitif, ce n'est pas un verbe conjugué, du coup. Voilà. Bref, première étape, trouver le verbe conjugué. Deuxième étape, écrire son infinitif. Vous allez voir, il y aura des pointillés. Je ne sais pas, moi, si, par exemple, je vais à la plage, le verbe, c'est le verbe aller. Du coup, vous m'écrivez aller. OK ? Pas besoin de m'écrire toute la phrase. Écrivez-moi juste là, sur les pointillés, le verbe qui est à l'infinitif. Le verbe qui n'est pas conjugué. Alors, on est bon, je vous montre ça. Prenez une feuille de brouillon, ou le cahier d'essai. C'est pour vous entraîner pour le cahier du jour. Voilà. Alors, j'irai me trouver, vous me promenez, vous me trouvez le verbe conjugué, vous me le mettez à l'infinitif. Pareil, Jean a écrasé une mouche, vous me mettez aussi, garde, etc. Je vous laisse le faire. On se retrouve dans 10 secondes pour la correction. Je vous laisse le faire. OK. Alors, on est bon. On va essayer de faire la première phrase. J'irai me promener. Tiens, on va essayer de trouver le verbe conjugué. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à un verbe conjugué ? Tiens, on va faire ça rapidement. Tiens, on va dire irer et promener. Mais il y en a un des deux qui a l'infinitif. On voit bien, il finit en E, R. Et on essaye, on peut dire j'irai me mordre. Oui, on peut dire, c'est bizarre, mais on peut le dire. Du coup, ce verbe, il est bien à l'infinitif. Ce n'est pas celui qu'on veut. Nous, on veut le verbe conjugué. Irer. Je n'irai pas me promener. Du coup, c'est le verbe aller. Conjugué au futur, qu'on n'a pas encore fait, mais ce n'est pas une raison. Voilà. Ensuite. Donc, j'irai, c'est dans le futur. D'ailleurs, dans le cahier du jour, je vous demanderai de me dire à quel temps aussi. Jean a écrasé une mouche. OK ? Là, il y a juste à écraser. C'est le verbe écraser au passé composé. C'est pas... Enfin, c'est le verbe écraser conjugué au passé composé. Hier, Jean a écrasé une mouche. Du coup, à l'infinitif, ça s'écrit comme ça. Ceux qui m'ont écrit avoir, avoir, c'est l'auxiliaire. En fait, c'est le verbe écraser qu'on conjugue au passé composé. Maman garde les jouets. Le verbe, c'est garde. On a trouvé, ne garde pas les jouets. C'est le verbe conjugué. C'est le verbe garder. J'ai la R, D, E. Brigitte est entrée en classe. Pareil, là, c'est toujours le passé composé, mais avec l'auxiliaire être. Et on conjugue le verbe entrer. Entrer. Au passé composé. Mon ami est venu me trouver. Là, il y a me trouver. Trouver, est-ce qu'on peut le remplacer par mordre ? Oui. Mon ami est venu me mordre. Du coup, c'est le verbe à l'infinitif. Il s'écrit en ER. Ça, c'est surtout utile pour vous dicter l'histoire de mordre, etc. Parce que dès que je vous dis que je ne sais pas, moi, mon ami, ben oui, mon ami est venu me trouver. Ben, vous me dites, tiens, est-ce que trouver, ça s'écrit comment, ER ? Et, ben, ça s'écrit ER parce qu'on peut le remplacer par mordre. Voilà. Du coup, c'est le verbe venir. Au passé composé également. Le ciel est menaçant. Là, menaçant, ce n'est pas un verbe. C'est un participe présent. Menaçant, dansant, chantant, etc. Le verbe, de toute façon, c'est au présent. C'est le verbe être. Voilà. Ensuite. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué. J'aperçois la cheminée. C'est le verbe apercevoir. Voilà, j'espère que vous avez tout bon. Au moins, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq sur sept. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Et je vous présente les exercices dans le cahier du jour. Je vais juste vous mettre déjà le titre. Comme ça, vous pouvez le copier. C'est... À l'entraînement de champion. Ok. À l'entraînement de champion. Vous pouvez commencer à l'écrire pendant le temps que je cherche ma règle. Et je vais vous montrer tout ça. Je vais regarder juste si la vidéo change encore. Ouais, on est bon. Voilà. Vous avez vu la cliquette. Un entraînement de champion. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom parce que là, vous ne voyez pas trop. Trop, trop, trop. C'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Ok. Razut. Je sais pas si vous arrivez à avoir. La fin. Je vais regarder juste. Peut-être un peu. Oui, ça va. Vous arrivez à peu près. Petit zoom et voilà. Du coup, un entraînement de champion. Vous avez bien noté le titre. Ok. Alors. Première étape de notre entraînement de champion. Reconstitue la phrase suivante. Dans le bonheur. Sur des tranches. Pose les convives pendant le festin, la viande de pain. C'est bon ? Facile. Deuxième exercice. Réécrire la phrase en mettant le sujet au pluriel. Le sujet, je vous rappelle que c'est... On peut le remplacer par c'est... qui. Enfin, l'encadrer par c'est... le sujet qui. Ou c'est... de qui on parle en fait. C'est... qui... Ok. Trouvez le sujet. Vous le mettez au pluriel. Et vous devez réécrire la phrase. Ok. Voilà. Je vous laisse faire. Troisième exercice. Remplacez ensuite le singe par l'agenon. C'est la femelle du singe. Voilà. Du coup, ça va nous faire l'agenon et... C'est pas simple. Il y a des pièges. Ensuite. Ah, celui-là j'aime bien. Trouve les verbes conjugués et mêlez à l'infinière. Et j'ai mis ceux qui veulent pour le niveau CM2. Essayent de trouver à quel temps ils sont conjugués. Du coup. Il me l'a dit. Vous me trouvez le verbe. Et vous mettez à quel temps c'est conjugué. C'est conjugué. Au passé. Mais seulement si vous voulez faire un niveau CM2. Vous faites ça. Je vous laisse juste... Parce qu'après il y a encore une page. Il n'y a pas que celle-là. Il y a encore une autre. Je vous laisse juste pour ceux qui n'ont pas Classroom. Mettre en pause. Et voilà la suite. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. C'est pas mal. On est pas mal. Je vérifie juste si c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Alors, on est bien. OK. Alors. Classez les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre. OK. Ah non, c'est pas bien pour vous là. Attendez, je vais vous effacer ça. C'est pirouette. C'est pirouette. OK. OK. Du coup, on a des groupes nominaux. C'est-à-dire un nom indéterminant. Parfois un adjectif. Parfois des compléments du nom. Des chansons, vous devez me le mettre si c'est dans singulier masculin, féminin singulier, féminin pluriel ou masculin pluriel, etc. Masculin, ça veut dire garçon. Féminin, ça veut dire fille. Singulier, ça veut dire tout seul. On peut dire que ça vient de l'anglais single, qui veut dire seul. Et pluriel, plusieurs. Voilà. OK. Vous mettez du coup dans les bonnes cases. Sinon, vous pouvez mettre aussi ms double point, masculin singulier, fs double point, qu'est-ce qu'on a d'autre ? mp, masculin pluriel, et ms, masculin singulier. Vous pouvez mettre ça aussi. C'est bien aussi. Je surveille la vidéo parce que j'ai peur qu'elle coule bientôt. OK. Et enfin, écrire les groupes nominaux dans la colonne qui convient. Alors, il y a soit groupe nominal avec adjectif, ou il y en a plusieurs des fois. Soit groupe nominal avec complément du nom introduit par une préposition. Préposition, je vous renvoie vers la leçon sur la préposition. Et sur ce qu'on a fait ce matin dans les rituels. Vous êtes bon. Adjectif, vous savez ce que c'est. Préposition, vous savez aussi ce que c'est. C'est complément du nom avec une préposition dedans. Voilà. Je vous laisse faire. Dès que vous voyez des adjectifs, vous mettez là. Dès que vous voyez des compléments du nom avec une préposition, vous mettez là. Bon travail à tous. C'est pas mal ces exercices. Normalement, vous devrez bien les réussir. Et on se retrouve ce soir pour la correction. Et sinon, à tout de suite pour... Tiens, le chant. Tiens. Merci. 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 Merci.